L'historienne Hélène Carrère-Dancos, première femme élue à la tête de l'Académie française, est décédée à l'âge de 94 ans. Hier, un fauteuil vide désormais à l'Académie française, celui de la troisième femme élue dirigeant la fameuse institution depuis 1999. L'historienne Hélène Carrère-Dancos est décédée à 94 ans. Politique, littérature, éducation, Hélène Carrère-Dancos, c'est une vie d'engagement, Marie Giquel. Une vie à servir sa patrie, la France, et à protéger sa langue d'adoption, le français, mais aussi à analyser le pays de ses origines lointaines, la Russie. Hélène Carrère-Dancos naît à Patrie d'Aparis et obtient la nationalité française à l'âge de 21 ans, affirmant plus tard « être française de la tête aux pieds, un vrai cas d'intégration parfaite ». Des études brillantes à Sciences Po, un doctorat en lettres, et la même tête de devenir professeure d'histoire à Paris, invitée prestigieuse dans les universités du monde entier. Biographe de Lénine, Staline, Alexandre II, Hélène Carrère-Dancos s'illustre en prédisant l'éclatement de l'URSS en 1978 dans son livre « L'Empire russe ». En parallèle de ses écrits et recherches et de sa vie de famille, mère de trois enfants dont l'écrivain Emmanuel Carrère et la médecin Marina Carrère-Dancos, la professeure, s'engage aussi en politique, élue UDFRPR, l'ancien parti des Républicains, au Parlement européen. Hélène Carrère-Dancos, très consultée par les médias, s'était engagée contre l'écriture inclusive et avait été taxée plus récemment de complaisance à l'égard de Poutine et son invasion en Ukraine. Hélène Carrère-Dancos laisse un siège vide à l'Académie française, mais les ouvrages de cet immortel resteront des références incontournables pour comprendre ce qu'on appelait la Maison Russie.